Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions, et aujourd'hui on va parler du Tai Chi Chuan pour tous, par Dan Schwartz. C'est parti ! Alors l'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un ouvrage sous la forme de bande dessinée, au format photo, qui a été écrit par Dan Schwartz. Alors Dan Schwartz, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand expert de la pratique du Kung Fu Wushu. J'avais déjà présenté ici une série de trois volumes issus des travaux de Dan Schwartz sur la pratique du Kung Fu Wushu pour tous. Ces volumes étaient aussi sous la forme de bande dessinée, donc destinée à la jeunesse. Et aujourd'hui, on s'attaque au Tai Chi Chuan pour tous, donc une pratique aussi issue des arts martiaux chinois, dont Dan Schwartz est expert avec le grade de 9e Dan, donc c'est un grand nom de la pratique des arts martiaux chinois en France. Et avec cet ouvrage pour les pratiquants de Tai Chi Chuan, Dan Schwartz renouvelle son effort de présenter pour la jeunesse des techniques simples et facilement compréhensibles, et qui permettront aux jeunes gens de pouvoir se lancer dans la pratique du Tai Chi Chuan. C'est un ouvrage qui est très bien fait d'ailleurs, puisqu'il présente à la fois les éléments historiques, mais aussi les éléments de conceptualisation technique à propos du Tai Chi Chuan, à propos des 8 techniques par exemple du Tai Chi Chuan. Et ce premier volume met l'accent sur les 8 pas, qui est un enchaînement simple et facilement accessible pour les débutants, mais qui quand même nécessite de bien pratiquer, de bien s'exercer. Et Dan Schwartz nous guide pas à pas, au travers d'éléments présentés sous la forme de bande dessinée, pour pouvoir bien pratiquer les 8 pas du Tai Chi Chuan. Alors comme d'habitude, c'est très didactique, puisqu'on a à la fois les dessins, on a aussi les explications sous la forme des bulles explicatives, et on a évidemment quelques notes de bas de page, avec le nom des techniques par exemple. Donc c'est très bien fait, c'est assez didactique, c'est assez simple, puis ça représente pas à pas, littéralement, les techniques du Tai Chi Chuan, les techniques des 8 pas du Tai Chi Chuan. L'ouvrage est d'ailleurs assez détaillé, mine de rien, même si c'est un ouvrage destiné à la jeunesse. Il explique ce que c'est que le Tai Chi Chuan, historiquement et étymologiquement parlant. Il explique aussi les origines historiques du Tai Chi Chuan, et il explique quels sont les grands styles du Tai Chi Chuan. Donc c'est vraiment un résumé très condensé, mais très bien fait, qui permettra aux jeunes gens de savoir ce qu'est le Tai Chi Chuan. Dan Schwartz explique aussi que le Tai Chi Chuan a évolué tout au long de son histoire, et que cet art martial traditionnel est pratiqué dans notre monde actuel d'une manière qui est différente de celle de la tradition ancienne. Donc c'est très intéressant, puisque ça permet de faire comprendre aux jeunes gens que le Tai Chi Chuan est une discipline qui évolue avec le temps, et que ce n'est pas une discipline rigide et figée. Dans cet ouvrage, Dan Schwartz présente très bien à la fois les aspects théoriques, mais aussi les aspects techniques du Tai Chi Chuan, et se plonge en particulier dans l'apprentissage de la forme des 8 pas. Il y a d'ailleurs même des éléments très intéressants. Il y a aussi un élément, par exemple, à propos de l'inspiration, de l'expiration, de l'importance de la respiration correcte dans le Tai Chi Chuan, dans sa pratique des mouvements du Tai Chi. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est, mine de rien, assez complet, qui est très court et qui est destiné à la pratique des jeunes gens. Donc c'est un ouvrage didactique, ludique, et qui permettra aux jeunes pratiquants d'avoir un net de mémoire, sous la forme de bandes dessinées, qui leur permettra de se plonger dans la pratique du Tai Chi Chuan, ou de réviser les techniques qu'ils ont déjà apprises auprès de leurs professeurs. Dan Schwartz a même pris le soin d'insérer un lexique à la fin de l'ouvrage, pour que les jeunes pratiquants puissent avoir une référence à propos de la terminologie de la pratique du Tai Chi Chuan. Donc c'est très bien fait, il y a toutes les techniques qui sont à la fois écrites avec le système Pinyin, et en français. Donc vous avez un excellent ouvrage à destination de la jeunesse, avec tous les fondamentaux de la pratique du Tai Chi Chuan qui sont indiqués. Voilà, donc je ne vais pas pousser plus loin cette présentation. Si vous voulez, vous pouvez évidemment acquérir l'ouvrage sur notre site internet budo.fr. Il sera disponible partout en France, et il sera disponible au prix de 7,50€. Si vous habitez la région parisienne, je vous conseille de vous rendre chez Budo Store, et sinon vous pouvez évidemment le commander dans votre librairie de quartier. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation du premier cycle, du Tai Chi Chuan pour tous, par Dan Schwartz. Je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut !